alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on fait le déballage donc l'unboxing du samsung s21 ultra 5g qui est ici que samsung m'a gentiment envoyé pour le tester alors on va tout de suite voir ce qui est à l'intérieur donc juste pour revenir au packaging que samsung m'a envoyé on a donc le s21 ultra 5g ici ils ont envoyé aussi une coque pour le protéger pour le tester et un adaptateur chargeur qui n'est donc pas inclus dans la boîte on le verra plus tard mais qui vient à part ici de 25 watts ici cet adaptateur c'est louise androfantech c'est parti pour le test alors dans la boîte donc comme je vous disais en intro on retrouve cette boîte ici qui est un chargeur que fournit samsung en tout cas pour la presse je ne sais pas s'il sera dans le pack ou vendu séparément ça ça sera à confirmer en tout cas un chargeur de 25 watts qui est fourni ici pour le test presse j'imagine qu'il sera fourni séparément peut-être à la demande ou vendu séparément ça je ne peux pas vous le dire ensuite on a cette cover alors qu'ils nous ont envoyé aussi ça ça sera à vous de l'acheter ça c'est quasi sûr une jolie cover ici que je vais déballer tout de suite si on arrive à faire le focus deux secondes voilà ici la cover de chez samsung pour le galaxy s 21 ultra alors on en sort là on a ici une coque assez rigide quand même un peu caoutchouté sur l'extérieur toute la partie arrière est un peu caoutchouté comme ça au toucher c'est assez agréable c'est pas dérangeant puisque ça à voir les tâches à l'usure comment ça va se propager ce sera à tester ça c'est la four donc qui nous a été fourni chez samsung alors la boîte du s 21 ultra comme d'habitude assez sobre simple et efficace ici est ce qu'on voit quelque chose s 21 ultra avec le logo rs et le 21 ici dessiné à l'arrière c'est tout ça en pierre rien de spécifique c'est parti pour le déballage je pose ici c'est ça et voilà le téléphone qui est ici alors voilà le téléphone ici je vais l'allumer pendant qu'on parle alors voilà le démarrage du samsung s 21 ultra ici 5g qui démarre on va laisser démarrer alors voici les fameux modules photo ici à l'arrière avec ses quatre caméras 1 2 3 et 4 caméras et 1 espèce de time of flight et ici donc on voit une très belle finition avec ce dos en verre dépoli comme ça il ne prend pas les traces de doigt en tout cas bien moins que du verre direct lisse normal voyez ici très très beau téléphone avec des très très belles finitions il n'y a aucun problème là dessus c'est du samsung il n'y a pas à pinailler là dessus très très beau très simple et sobre je trouve à la fois très efficace alors sur la tranche droite on retrouve le fameux bouton power volume plus volume moins c'est tout pour la tranche droite la tranche gauche il n'y a rien du tout sur la tranche gauche il y a absolument rien la partie du dessus on a apparemment le port infrarouge et un micro d'ambiance un microphone quoi et sur la partie du dessous on a apparemment le port infrarouge et un micro d'ambiance un microphone quoi alors ici donc comme on a dit on retrouve le port usb c le tiroir carte sim et l'eau parleur ici pour rappel le tiroir carte sim ne prend plus en charge les cartes sd donc c'est que pour les cartes sim ok pour ce qui est de la face avant ici on retrouve le la caméra selfie ici donc le capteur frontal avec juste un poinçon en plein centre de l'écran toujours aussi bien implémenté par samsung c'est très fin ça ça me gêne pas plus que ça on retrouve également l'eau parleur normalement secondaire il doit être là en haut ici ça va être difficile de vous montrer au dessus de la caméra au dessus de la caméra pop up il devrait être ici mais il est très difficile à montrer j'essaierai de faire des plans plus précis après donc voilà l'écran est magnifique comme d'habitude des finitions excellentes c'est un samsung il n'y a rien à dire la gamme galaxy et en plus le s20 ultra il n'y a aucun problème de ce côté là vraiment très très belle finition on voit ici ces capteurs photo je trouve sont très bien implémentés ça fait pas bien du tout ça fait pas plus proibérant que ça protuberant protuberant que ça vraiment très très bien fait attention quand même à bien mettre la marque quand je l'ai reçu il était déjà un peu comme ça je sais pas si on voit une petite rayure donc ici voyez la rayure là donc mettez bien à la coque ce que je vais m'empresser de faire maintenant donc je vous recommande de bien protéger ce téléphone parce que il coûte quand même cher ça serait dommage de l'abîmer bêtement tout ça pour pas avoir mis une coque voyez ce que donne la coque tant qu'à faire en passage je vous montre voilà une coque assez sympathique qui fait pas plus épais que ça le téléphone voilà ici vous voyez la coque alors peut-être même que la coque s'étachera plus facilement que le téléphone à voir mais voyez c'est pas du tout dérangeant ici également voyez les bords ça agrandit un tout petit peu le téléphone mais rien de rien de bien méchant et ça le protégera quand même bien en cas de chute ou de mauvaise manipulation ou autre ou quand vous mettez dans un sac faites attention aussi pas rayer les choses mais voyez ce que ça donne c'est très très bien fait même la four étape super boulot de chez samsung donc voilà on arrive sur l'écran de démarrage comme d'habitude je posais ici on fait un petit zoom sur l'appareil photo voici comme d'habitude là le téléphone ce qu'on est bien droit par rapport à tout ça alors ici donc on voit le téléphone où vous pouvez choisir tout simplement la langue l'écran d'accueil c'est passé en français démarrer vous choisissez votre langue donc nous ici le français suisse on va prendre après à vous de choisir la langue de votre région comme d'habitude vous avez accepté les conditions nanana 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 facultative donc on va faire ça et ça tac ajouter un réseau wifi donc qui vous propose d'ajouter votre réseau wifi vous sélectionnez votre réseau wifi vous rentrez les mots de passe etc ce que je vais faire aussi j'aime toujours ce clavier de chez samsung voilà connecter vous faites suivant la différence des deux écrans je vous montrerai encore allumé mais vous avez à droite le galaxy s21 ultra 5g et à gauche le s20 ultra 5g également ils nous demandent vos identifiants gold ce que je vais m'empresser de faire le son du clavier est toujours aussi agréable et le retour haptique on va dire le retour des touches est très très bien fait comme d'habitude chez samsung tac vous rentrez vos données et vos mots de passe parce qu'on a tout rentré juste oui tac vous acceptez les conditions vérification du compte ici sauvegarder sur google drive l'utilisation autorisation de recherche envoyer des diagnostics je ne valide pas tac tout le reste je laisse empreinte donc on va ajouter une empreinte ici un code PIN tac mettez votre code PIN il vous dit que c'est ok il vous demande ici d'ajouter donc votre empreinte ce qu'on va faire tout de suite voilà tac 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 on essaie de déplacer un petit peu de temps en temps de décaler gauche droite mais le capteur a l'air de marcher sans problème jusqu'ici voilà empreinte ajoutée j'en ajoute une deuxième hop pour bien prendre quand il est à plat c'est pratique de poser juste avec l'index et avec le pouce quand vous le tenez dans les mains après c'est à vous de voir comment vous faites ce sera votre choix j'en ai mis un troisième on va mettre l'autre pouce tant qu'à faire mais en tout cas elle est très rapide à prendre l'empreinte il y a l'air d'avoir aucun souci pour ça vous voyez je pense ça serait un autre j'aurais déjà eu des erreurs voilà suivant donc là c'est voilà ici l'écran a démarré l'installation est terminée donc là l'écran est verrouillé très bel écran avec cette petite animation ici c'est ce qu'on voit bien voilà donc on a un très très bel écran deux tapes en slug et on est connecté ici il arrive à faire le focus voilà oui donc les dernières tendances avec google je vais juste finaliser donc là il vous propose voici les principaux résultats de recherche il vous propose ici ces applications pré-installer lors de l'installation à vous de choisir ce que vous voulez laisser enlever au moins vous avez le choix de ce que vous voulez installer ou pas donc c'est proposé par samsung on va les laisser on va faire ok à vous de faire votre choix dans les applications donc voilà là on vous demande de vous connecter à votre compte samsung si vous en avez un je vous laisse vous connecter c'est très bien pour pouvoir suivre votre téléphone si vous le perdez pouvoir le bloquer ou l'effacer directement voilà à vous de le connecter j'en ai un mais je vais pas le connecter ici vu que c'est juste un téléphone que je vais tester et que je vais devoir rendre donc pour l'instant je vais pas le faire c'est terminé et voilà ici l'écran donc que propose samsung le fond d'écran avec ses icônes et ces petites notifications qui arrivent tac voilà donc ici on arrive dans les paramètres donc j'ai fait annuler vous avez vous avez comme d'habitude là vous avez la nouvelle surcouche si on est sur du android 11 donc deux emplacements pour carte sim email 1 email 2 emplacement 1 emplacement 2 donc ça c'est bon par contre je comprends pas qu'on voit jamais mise à jour du logiciel téléchargement et installation recherche des mises à jour donc là il télécharge la mise à jour ici on va l'installer comme ça ça sera fait tac on va l'installer plus tard on va pas le faire tout de suite je le ferai après avant mon test là c'est juste une petite prise en main donc ici on revient en arrière on a comme d'habitude les menus samsung ici donc la clé connexion wifi bluetooth son et vibrations notification les modes de sonnerie et tout ça les notifications ici la barre d'état l'écran donc ici dans l'écran on peut choisir le mode clair ou le mode sombre ici on peut activer le mode sombre directement ou vous pouvez le programmer de telle heure à telle heure etc etc ici fluidité des mouvements je vais peut-être en mettre en blanc pour vous bien voir fluidité des mouvements ici donc là on est en adaptatif il peut aller donc il peut monter jusqu'à 120 hertz en fonction du contenu que vous regardez ça c'est lui qui va le définir automatiquement ou standard pour rester à 60 hertz tout le temps et économiser peut-être un peu plus de batterie voilà ça je vais le laisser en adaptatif mettre d'écran vif ça c'est pour les couleurs c'est à vous de voir si vous voulez laisser naturel ou vif pour l'instant je le laisse en vif ça c'est également en fonction de vos goûts et vos préférences pardon hop la résolution de l'écran ici elle est en 2400 par 1080 donc du full hd plus on va le mettre en quad hd ici en 3200 par 1440 appliqué et normalement ici la fluidité des mouvements donc ici la fréquence de rafraîchissement va rester à 120 hertz même si on passe en 4k l'écran d'accord donc ça c'est une amélioration de Samsung qui est très très bienvenue après le reste je ne vais pas rentrer dans tous les détails du menu c'est toujours un peu la même chose ici il n'y a rien de bien nouveau dans ces menus voilà alors voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère que vous avez aimé si c'est le cas comme d'habitude un like un partage un commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner vous savez comment c'est important pour la chaîne sur ça je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Louise Androfantech ciao 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 ciao